14 décembre 1799, la vie abandonne le corps inerte de l'un des pères de la nation états-unienne. Amant de Vernon, sa propriété qu'il chérit ses temps, George Washington laisse derrière lui un héritage qui lègue à son pays. Son nom grandit avec sa mort, et le souvenir se gravant dans l'histoire est celui d'un mythe, d'un homme se considérant plus comme un fermier qu'un président, d'un homme ayant posé les fondations de la terre connue aujourd'hui comme les Etats-Unis d'Amérique. George Washington est né le 22 février 1732 à Pops Creek, dans le comté de Westmoreland en Virginie. Son enfance est des plus paisibles jusqu'à la mort de son père. Bien qu'il n'hérite pas des terres familiales, il se voit légué par son demi-frère Lawrence, une plantation qui lui assure un train de vie assez aisé. Grâce à lui, il parvient à fréquenter les familles riches de Virginie, et il se fait une place dans l'éosphère. En 1759, il épouse la veuve d'un des plus riches Virginiens, Martha Dandridge Custis. Ce mariage lui permet d'accroître ses terres. Alors qu'il vient de se marier, George Washington est déjà un homme en vue. Il se distingue lors de la guerre de Sept Ans, un conflit qui oppose principalement la Grande-Bretagne et la Prusse à la France. Son rôle reste minime dans cette guerre aux ramifications mondiales, mais elle est l'occasion de se mettre en avant. Sa physionomie va lui permettre de continuer sur cette voie. Il mesurait en effet 1m88, et avait un caractère courageux, qui le place assez naturellement en position de leader. Ses qualités vont lui permettre d'émerger pleinement, au moment du plus grand basculement de l'histoire de son pays. En effet, suite à la guerre de Sept Ans, les caisses de la Grande-Bretagne sont vides. Bien que le pays soit sorti victorieux du conflit, il a besoin de se refaire une santé économique. La solution trouvée fut de chercher l'argent manquant dans les colonies. Cette hausse des taxes entraîne des tensions croissantes entre les 13 colonies d'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne, comme la Boston Tea Party, où des colons jettent des cargaisons de thé à la mer. Le Parlement britannique répond par les Coercive Acts, des lois permettant de reprendre la main avec des moyens d'oppression plus forts. Ces lois sont jugées intolérables par les colonies, qui se rassemblent lors du premier congrès continental afin de s'unir contre le pouvoir britannique. George Washington sera présent à ce congrès en tant que représentant de la Virginie. Il entre dans la lumière pour ne plus jamais en ressortir. En effet, alors que la guerre d'indépendance éclate, le congrès continental le désigne de manière unanime commandant en chef de leur armée. Même s'il n'avait jamais dirigé des milliers d'hommes auparavant, avec calme et leadership, il instaure une discipline parmi ses troupes, inférieure à celle des britanniques. Il fera surtout preuve d'une qualité rare en planifiant sa stratégie sur le long terme. En effet, en tant que général, il perd plus de batailles qu'il n'en gagne. Pourtant, en remportant les bonnes, comme avec la bataille de Trenton en 1776, ou à Princeton en 1777, il contribue fortement à la victoire états-unienne et donne le coup de grâce aux troupes anglaises en automne 1781, en attaquant au bon moment, et ce malgré les réticences de ses alliés, mettant ainsi un terme au conflit. Washington est devenu l'un des hommes les plus importants des nouveaux États-Unis d'Amérique. C'est assez naturellement qu'il participe à la Convention de Philadelphie. Initialement prévue pour traiter des problèmes aux États-Unis à la suite de l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne déclarée le 4 juillet 1776, elle résulte dans la rédaction et l'adoption de la Constitution des États-Unis. Toujours en vigueur aujourd'hui. Une fois la Constitution votée, il se fait élire le 10 janvier 1789, à l'unanimité par le collège électoral, puis entre en fonction le 30 avril 1789, comme premier président des États-Unis. Dans la mémoire des États-Unis, George Washington est un modèle, un exemple à suivre. Mieux, lui qui contribua à bâtir une nation, parvint à graver son nom dans l'histoire, en lettres capitales. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501